salut à tous c'est jeffx pour une nouvelle vidéo j'ai eu la boxe une nouvelle boxe je vais appeler mes trucs boxe j'ai déjà un démbolé j'ai enlevé le carton et tout j'ai eu une petite pochette une petite pochette je sais pas une petite pochette qui a rien dedans une petite pochette qui a rien dedans je sais pas pourquoi ils m'ont donné une pochette pourquoi ils servent la pochette mais bon c'est pas ça je le garde pour mettre des drip clips et voilà j'ai eu la petite j'ai eu encore un boxe j'ai eu encore un boxe on va voir avant que j'ai pas encore vu bon à l'intérieur déjà on a petit un petit carton un petit carton de 20% avec le code si vous avez un code vous pouvez gagner un tapis de chez eux un tapis comme celui là je sais pas si vous voulez voir par hasard j'ai un code que je vais encore utiliser oui 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 c'est ça j'ai un code encore utilisé je vais voir si je l'utilise encore j'ai utilisé déjà même je suis en train de me rappeler j'ai déjà utilisé ils ont j'ai un peu de coton français trois morceaux de coton après il ya une petite clé pour mettre serrer et desserrer les coils je vais montrer après comment il est d'intérieur une petite ciseaux je n'aime pas ok je crois que ça marche je crois oui c'est ça voilà voilà une petite ciseaux voilà une petite ciseaux il faut pousser je vais pousser à l'intérieur après il faut pour ranger il faut pousser comme ça et après il y a des ciseaux mais je ne sais pas pourquoi il ne va pas entrer bien euh qu'est-ce que je vais voir ici un petit bug comme ça vous trouverez avec une petite clé que je sais même je sais pas bien pourquoi c'est ok ça je sais pas après il y a des petits bâtons alors ça c'est les bâtonnettes ces petits bâtonnettes ce sont les bâtons pour faire les cahiers les résistances vous avez du 15, du 20, du 30, du 25, du 35 et du 40 je vais essayer d'enlever la 40 pour voir si on peut voir comment elle est la 40 c'est un gros tuyau après il n'y a pas que ça il faut utiliser ces petits bâtonnettes le mettre ici dans ce truc là voilà c'est un petit bidule voilà ça c'est un petit ça pour tu prends par exemple le 40 voilà tu fous le bâtonnet de 40 après avec ça il faut que tu roules tu roules et tu roules après tu fais ton ton coil de 40, de 30, de 20 voilà on va vous montrer il donne même du fil voilà ça c'est un petit fil je sais pas si vous voyez voilà c'est un petit fil un petit peu de fil il y a dedans on peut faire encore 25, 24 coil on peut faire 24 coil c'est du 10 F et T A1 je sais pas je crois que c'est du 40 je crois que c'est du 20, 20, 30 c'est bien ça je vais laisser pour la fin après ici on vaut une petite pincette pour couper une petite pincette pour couper ok allez ok allez après encore une petite pincette pour tenir les coils voilà une petite pincette avec toujours la marque du fabricant donc tout le matériel a la marque du fabricant tous les pièces après il y a encore du tournevis aussi avec la marque il y a même écrit là il y a écrit c'est une clé voilà c'est une petite clé pour dévisser y visser les résistances c'est une petite pincette là il y a une autre clé pour dévisser et revisser une divissieuse croix pour dévisser les coils ça dépend lequel vis a les coils les résistances là l'atto pour mettre les coils ça peut être cette clé ça peut être là bas ça dépend ça dépend lequel peut être vous avez pour votre machine après vous avez une petite pincette une petite pince avec toujours le nom de fabricant intacté je crois que les petits plastocs s'ils sont abîmés vous pouvez les changer je vois des vis je vois là des vis je crois qu'on peut commander les petits plastocs je vais voir si on peut changer je vais peut-être reprendre les deux de rechange pour qu'ils sont cramés et la petite pincette pour tenir et positionner les bidules on va voir si j'arrive pas à le remettre ici dedans sans le trouver le truc voilà et c'est tout je vais montrer pas que tout là ça m'a encore un petit bidule je vais passer un peu la boîte voilà voilà il y a encore une petite contrôle température contrôle pour contrôler l'apérature des coils s'ils sont droits pas droits il faut mettre une accu je suppose ouais une accu de mille disons ok c'est une accu normale une accu comme j'utilise dans des minutes voilà voilà j'ai par hasard un accu que je n'utilise pas beaucoup je vois que c'est la même taille elle est déjà un peu abîmée c'est une elle est neuf mon accu vous voyez c'est une neuf accu sauf que elle est déjà un peu abîmée là j'ai mis un peu de scotch pour pas qu'elle touche quoi que c'est ça ouais c'est ça plus ok voilà voilà c'est parfait j'ai pas encore utilisé pour que c'est clair j'ai jamais utilisé ça même pour faire mes résistances c'est toujours dans la machine que je fais ok ça marche très bien vous voyez elle est allumée il y a des positions pour l'instant il n'y a pas d'accu dessus je vais mettre un donc je vais le charger dans ma pochette ils sont tous dans ma pochette maintenant j'ai préparé déjà ma pochette pour que je les ramène avec moi qu'est-ce que je peux prendre une car voilà je vais prendre ma grosse ma grosse vache là voilà je vais prendre celle-là pour voir si elle me dit combien elle a voilà par contre avant je vais nettoyer un peu ça va être une vidéo un peu courte désolé je suis en 26 minutes pour filmer dans mon téléphone j'ai pas beaucoup de mémoire j'essaie de faire public j'essaie de faire public je vais serrer c'est le vieux voilà on va voir voilà vous voyez là elle dit qu'elle est 3.0.1 vous voyez de toute façon j'ai pas besoin de dire tout 3.7.1.0 j'appuie ok il me dit 3.4.1 voilà voilà 0.12 maintenant l'autre côté il me dit 0.12 ok ici c'est pour voir la température c'est 0.0 vous avez et là le numéro 2 c'est Fire Fire ok elle a pas elle donne pas beaucoup parce que c'est une atope trop forte ça c'est bien mais pour des ça c'est bien mais pour des ça c'est bien mais pour des trucs petits on peut voir combien tu as parce que vous voyez celle là elle marche pas très bien là elle me dit combien je suis avec la taux la résistance qui est là c'est 0.30 0.13 putain putain menthol désolé il y a trop de menthol dans ce truc non c'est liquide ça va très bien ça va très bien ça va très bien petit ato petit ato ça va marcher très bien toujours j'espère bon on a un petit ato il maintenant indique que je suis 0.48 48 je vous montre 48 tout de suite je mets fire je vous conseille pas à fumer ici ce truc c'est pas pour fumer je vous dis tout de suite vous allez pas acheter cette petite bidule il y a une tête et vous allez fumer dans la rue je vous dis qu'il faut se rembler un con avec ça dans la rue c'est bon pour voir si ton liquide est parfait encore si il est pas abîmé quelquefois il y a du liquide que tu as 3 ou une semaine ou un an dans la machine et que tu as pas fumé dans la résistance t'as la tête plein de liquide qui a resté un an tu veux tester ici tu vois que c'est bon tu mets dans la machine mais sinon c'est pour voir ta résistance tu fais c'est pour voir s'il sent bien ça t'indique si ta résistance est parfaite alignée et tout ça te dépeint quand tu es à la maison ça te dépeint quand tu es à la maison quand tu es à la machine des machines ont plus de batterie je vais mourir non je rigole je rigole mec je ne pensais pas ça je vais pas mourir je vais mettre un téléphone dans ma petite boîte et je vais fermer seulement l'autre je vais fermer les trous pour pas qu'il fuit c'est ça à part voilà c'est parfait pour faire les atto les résistances et une petite bidule parfait je vais laisser la batterie je vois j'ai déjà une batterie dedans je vais essayer de vous montrer attends je vais enlever le couetteur et tout voilà ça rassemble avant que ça ça va en fond à ça voilà les clés sont là la petite boîte elle est là il y a tout pour faire des bonnes résistances ils donnent même des coltons une petite carte à l'acron ça je ne sais pas pourquoi ils mettent ça ne m'intéresse pas pour moi moi ça n'intéresse pas beaucoup je préférais qu'ils mettent une petite un petit cadeau de plus je vais essayer de fermer voilà c'est une grosse pop-west avec tout votre accessoire je vais les garder moi je vais les prendre en voyage ce sera prêt prêt parfait j'ai déjà mon petit sac que je vais montrer déjà dans une vidéo je vais vous montrer elle est toute prête vous voyez j'ai mes deux machines j'ai une autre machine ici derrière du liquide j'ai mes deux trois boutons de liquide et j'ai encore beaucoup plus j'ai encore deux du liquide ici et des chiffons pour nettoyer et j'ai qu'à fermer j'ai le fermer il est prêt il est prêt pour aujourd'hui je vais le prendre aujourd'hui avec moi j'ai une fête comme ça j'ai du liquide du tout ce que j'ai besoin ça ça c'est bien aussi ça c'est aussi bien je vais le prendre aussi avec moi mais pas aujourd'hui je vais le ramener avec moi pour le voyage pour faire des résistances ici à la maison oui je vais le prendre avec moi j'ai fumé aussi des clopes comme vous le savez je ne sais pas si vous le savez déjà j'ai fumé des cigarettes électroniques mais j'ai fumé quelques fois une ou deux clopes j'ai trouvé une boîte qui m'intéressait j'ai pensé que c'était des clopes mais je me suis fait avoir j'ai pensé que ça c'était des clopes j'ai vu avec il était dans les rayons des clopes et on me dit des clopes qui s'appellent Playboy c'était bien je vais le prendre je vais fumer des clopes Playboy je me suis fait avoir je vais vous montrer vite fait il y a une petite notice je ne montre pas vite je montre vite fait vous savez si ce n'est pas des clopes vous savez déjà ce que c'est je ne sais pas je ne sais pas ah putain c'est des capotes c'est des capotes moi que je n'aime pas les capotes je me suis acheté des capotes sans savoir j'ai même demandé à la dame j'ai demandé à madame ah madame ça c'est des clopes madame m'a dit oui c'est des clopes pour mettre dans ton jambon c'est des clopes pour mettre dans ton jambon c'est une grosse conne mais bon c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui j'espère que vous aimerez cette vidéo je vais faire plus de vidéos je vais faire plus de vidéos plus de vidéos je vais faire euh oh j'ai du patience je ferai peut-être après demain après demain je ferai une vidéo de jeux vidéos et ouais c'est tout ce que j'ai à dire j'espère que vous êtes je sais même plus qu'est-ce qu'il y a à dire mettez du gros pouce bleu abonnez-vous à ma chaîne partagez facebook twitter vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez s'il y a un truc que vous voulez que je teste vous me disez dans les commentaires un liquide une machine un dripper un ato une résistance quelque chose vous mettez dans les commentaires euh j'essaierai de tester les machines les machines et les têtes euh si vous voulez aussi vous mettez tout dans les commentaires aussi des jeux des